La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique tient encore la vedette dans les journaux parus ce lundi 29 août 2022. Réoumi Quotidien fait focus sur la présidentielle de 2024 et annonce un mortel combat entre Ousmane Sonko et Karim Wad. Une bataille faut très déjà enclencher selon Réoumi et il est question du candidat de l'opposition à cette élection. Avec l'appui du PDS et de Wallou, Karim Wad veut s'imposer comme le candidat de l'opposition, infirme Réoumi Quotidien, qui voit Ousmane Sonko prendre déjà une longueur d'avance, lui qui a très tôt compris la stratégie de ses partenaires de circonstance PDS Wallou. D'autres potentiels candidats de l'opposition sont dans les starting blocks, signale aussi ce journal qui cite Barthélémy Diaz, Halifussal, Malik Gakou, entre autres. Mais au final, le face-to-face va opposer Ousmane Sonko à Karim Wad, annonce le journal du groupe Réoumi Network, pendant que le journal Wallou Quotidien dévoile les actes annonciateurs d'une candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Le même Macky est guillonné dans 24 heures par Halil Gaye, qui évoque sa réconciliation avec le peuple, le nouveau gouvernement et le troisième mandat controversé. Sur cette même lancée, l'évidence dévoile ce qui creuse le fossé, évoquant l'électorat de Beno Bokiakar en recul et la situation politique actuelle du président Macky Sall. Et pour la présidence de l'Assemblée nationale, Wad Votlamin Tiam nous apprend au Bessbi le jour où le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais soutient que Tiam est le meilleur candidat. Et ce journal annonce une réunion de la conférence des leaders de Wallou aujourd'hui pour enteriner le choix. Ce journal fait remarquer, sans surprise, que l'ancien président ne séjourera pas. Il est, par conséquent, supplié par Saludian. Jazz, un autre son de cloche. C'est le titre qui barre la une du quotidien. Journal qui nous parle aussi de la présidence de l'Assemblée nationale et souligne Kousman Sonko veut l'Amin Tiam au perchoir. Et si on en croit le journal de Madyam Baldiagne, c'est dans l'idée d'éviter une candidature de Barthélémy Jazz à la présidence de l'Assemblée nationale. Kousman Sonko serait en train de travailler à faire passer l'Amin Tiam à la place. Dans le souci de ne pas donner un rival potentiel pour 2024, beaucoup de moyens pour se positionner, affirme Le Quotidien. Pendant que Sud Quotidien annonce la mise en place d'au moins deux groupes parlementaires au sein de l'opposition. Et à ce propos, Yéoui Wallou sont en manœuvre, signale ce journal. Pendant ce temps, le vrai journal évoquant l'alternance générationnelle et la guerre des égaux nous présente les nouveaux maîtres du jeu. Expose à sa une Malik Gakou, Ousmane Sonko, Bougan Gaydani, Tchernobokoum, Barthélémy Jazz et Tcherno Alassane Sal. Maki Sal, lui tout souriant, occupe la une de l'Asse, journal qui fait focus sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique pour livrer la Maki Formula. Titre qui parle, une de ce journal qui rapporte que le président Maki Sal, participant à la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en Tunisie, a indiqué que la paix et la stabilité du continent africain se gagnent également par l'intensification des politiques agricoles visant la souveraineté alimentaire, le soutien aux jeunes par l'éducation, entre autres. Allant croire, ces exigences relèvent de la responsabilité de tous les pays, rapporte Lasse. Ereoumi Quotidion rapporte que le président Oumaro Sisoko Mbalo a lui boudé ce sommet à cause de la participation du police ariot. 24 heures, livrant aussi des échos de ce sommet, renseignent que Kaïs Saïed a déployé le tapis à Brahim Ghali pour obtenir un nouveau prêt financier de 200 millions d'euros alger. Et le chef du police ariot a été accueilli à sa descente d'avion par le président tunisien, au même titre que les présidents et chefs de gouvernement venus assister au sommet Japon-Afrique, rapporte ce journal. Et le journal Walfu Quotidion prévient que le retard dans la formation du gouvernement sénégalais est un mauvais signal pour les investisseurs. La direction d'Expresso L défie l'État à travers le non-respect des accords signés avec les travailleurs, souligne Lasse, journal qui annonce que 888 milliards de francs CFA sont attendus avant 2025 dans l'exploitation des gisements gaziers de Grand Tortue. Au même moment, dans ce même journal, les familles des victimes du naufrage du Diola réclament 6,9 milliards de francs CFA à l'État. L'État, qui doit revoir sa politique de lutte contre le viol, la pédophilie et les agressions sexuelles, semble dire le vrai journal, qui indexe une criminalisation pas vraiment dissuasive dans sa livraison du jour et dans celle de Réoumi Quotidion. L'on livre le procès de trois agents du coude qui ont soldé leur compte à la barre dans une affaire de promotion canapé. Libération, pendant ce temps, livre une scène de pugilat au fonds d'entretien routier autonome. Elle implique le DG et l'agent comptable qui ont échangé des coups de poing. Et à Touba, l'on est en plein préparatif du 18 SAFAR, note ce journal qui annonce la célébration du Magal le 15 septembre prochain. Relativement à la célébration du Magal de Touba, Besbi le jour infirme que cher Abdoulahat Gainé Fatma, malgré son statut de député élu sous Beno, ne compte pas lâcher la commission culture et communication du Magal. Et dans les colonnes de ce journal, il sermonne ses détracteurs. Boulaïdia lui impressionne déjà en Italie, selon Stade, le quotidien du sport, qu'il signale buteur et double passeur décisif. Au même moment, dans Réoumi, quotidien en version sport, Tourol défend Mendy, affirmant qu'il reste le numéro un à Chelsea. Et en lutte, Sonolombe reparle des marabouts encagoulés et donne la parole à Balagaïdou qui tacle Biracen. Il n'assume pas son rôle de dirigeant, tonne le lion de Guédiouaï, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.